J'ai dressé des barricades Des forteresses imprenables Comme John McEnroe Je te prends de court Lorsque l'amour s'écroule Au fond du cours Comme John McEnroe Je te prends de court Lorsque l'amour s'écroule Au fond du cours Bien avant que la douleur De ton départ ne me gagne Bonsoir Nicolas Bonsoir Mohamed Donc c'est pas un documentaire On est bien d'accord sur le champion de tennis John McEnroe Que l'on vient diffuser Mais bien le tout nouveau clip Du chanteur français Da Silva Oui Da Silva signe ici son retour Avec ce premier extrait Donc de son prochain album Album enregistré à Bruxelles Et qui doit sortir en mars 2017 Le dernier opus de Da Silva Date de 2013 Il y a donc près de 4 ans Et l'on retrouve de nouveau Tout l'univers de Da Silva Dans ce nouvel opus Des chansons poétiques Tantôt légères Tantôt graves Mais toujours teintées De second degré Où il parle des mots de la société Où des turpitudes amoureuses Avec ce grain de voix Si particulier La première déception Le premier amour Avant l'affluence Le premier train La dernière séance La première pucelle Le premier sur la paille La dernière échéance Avant de foutre de camp Je rêverai Rendez-vous donc en 2017 Pour ce nouvel album Le morceau avec John McEnroe Qu'on a vu il y a quelques instants Est téléchargeable gratuitement Sur internet actuellement Au programme également Nicolas Une exposition qui se tient Au musée du Quai Branly à Paris Ça s'appelle Eclectique Ça met à l'honneur Chez d'oeuvre d'art africain Occidental Ou encore venu d'Océanie Une soixantaine d'oeuvres d'art En tout Appartenant au collectionneur Marc Ladré de Lacharrière Des sculptures Des statues Des masques Des tableaux Qui illustrent parfaitement L'éclectisme de sa collection Alors ce que j'ai préféré Mohamed Ce sont quand même Les chefs-d'oeuvre Venus d'Afrique Notamment de la République Démocratique du Congo Du Mali Du Gabon Ou alors du Cameroun Des chefs-d'oeuvre Qui permettent en fait De dessiner Comment étaient représentés L'homme et la femme A travers les siècles Visite guidée Avec Hélène Joubert La commissaire de l'exposition On va avoir beaucoup de figures féminines A différents âges de la vie Dans cette exposition Qui sont un peu des esprits de collection Des images tutélaires Qui sont protectrices On va trouver la figure maternelle Par exemple avec les enfants Avec les deux jumeaux Des figures de femmes de pouvoir Comme la figure d'une reine On a également des figures royales Les rois sacrés Celui qui est juste derrière moi Donc on a beaucoup de références Qui renvoient effectivement Vers l'expérience humaine La représentation figurative Et puis toute la relation Avec la nature aussi Qui est extrêmement forte en Afrique Avec les génies qui peuplent Les forêts et les bois Et toute l'attention Que les peintres aussi Ont porté à la nature Dans la représentation du réel C'est donc jusqu'au 2 avril Au musée du Quai Branly à Paris Et on va maintenant revenir Nicolas Sur la disparition De l'actrice Michelle Morgan Disparue hier à l'âge de 96 ans Hommage unanime Du monde culturel A cette icône Donc du cinéma français C'est Michelle Morgan L'actrice qui incarnait le glamour Et l'élégance à la française Relevée notamment pour son rôle Aux côtés de Jean Gabin Dans le film Quai des brumes Pour le cinéaste Claude Lelouch Michelle Morgan était l'image De la France dans le monde entier L'actrice française la plus importante Pendant plus de 50 ans Une actrice légendaire Ce sont les mots Du réalisateur Jean-Pierre Monqui Ou encore de Gilles Jacob L'ancien président du festival de Cannes Des mots qui auraient sans doute touché Michelle Morgan Elle qui regrettait Dans une interview de 1995 Que l'on ne retienne d'elle Que sa beauté et ses yeux On a toujours beaucoup parlé De ma présence De mes yeux De mon physique De ma beauté Et J'aurais aimé Que quelquefois On parle De certaines scènes Que j'avais bien jouées Voilà pour les hommages A Michelle Morgan L'actrice serait animée Au cimetière de Montparnasse Ce vendredi à Paris Et puis un dernier mot De cinéma C'est ça Nicolas ? Avec une belle histoire Mohamed On parlait à l'instant de Jean-Gabin Et bien l'un de ses tout premiers films La Belle Marinière Dont on voit l'affiche actuellement Datant de 1932 Devrait bientôt ressortir au cinéma Un film qui était tombé Dans l'oubli Tous les négatifs du long métrage Avait brûlé dans un incendie Impossible donc d'en avoir une trace Mais une copie datant de l'époque A été retrouvée totalement par hasard Aux Etats-Unis Mobilisation immédiate sur internet Pour faire restaurer le film Très endommagé On imagine Plusieurs milliers d'euros Ont été récoltés La somme permettra donc La restauration du film Et sans doute La projection au cinéma 85 ans après sa sortie officielle Décidément vous aimez nous dénicher Des pépites mon cher Nicolas Merci c'est une belle histoire C'était Demandez le programme A demain Nicolas Au même endroit A même heure C'est parti dear Qu'est parti dopo ?